le schéma abstrait les points et les méridiens là ça c'est un schéma que vous voyez ici à votre droite qu'on utilise beaucoup ce schéma explique plus précisément l'emplacement des points alors on a quand même les points que vous connaissez bien sur la ligne et médiane on a djema et vous avez là au milieu l'ombilique et djema 8 et à côté vous pouvez peut-être imaginer quel méridien se situe sur le ventre là cet gma on utilise beaucoup dans le ce pendant le stage mais aussi dans votre quotidien professionnel moi je l'utilise tous les jours quand je note mes démarches que j'ai fait pendant une séance je me note pas j'ai piqué djema et 12 estomac 25 je les marque je fais ce dessin tac 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 ça c'est très très vite et comme ça je sais exactement la prochaine fois ce qui s'est passé la dernière fois la tortue c'est un hologram vous voyez ici de nouveau les méridiens 1 là comme quand j'ai je vous ai expliqué comme vous savez vous voyez c'est l'utile main à côté c'est l'air un là la ligne rouge il est le méridien de l'estomac et la ligne jaune des deux côtés on est sur le méridien de la rate la tortue et non et non le gamin j'ai déjà dit c'est à dire ça reflète le corps entier en trois dimensions et ce que ça veut dire en trois dimensions parce qu'on travaille pas que sur le ventre on travaille pas que sur le méridien de durin par exemple parce que si on le reflète en 3d on travaille aussi le dos on travaille sur le méridien de la vessie ou si on est sur le d'une main on peut aussi travailler le domaine ça explique aussi cette histoire de docteur boa quand il a piqué d'une main 4 et d'une main 6 pour un pour un problème de dos pourquoi ça marchait parce que on a un accès sur le lot sur la colonne vertébrale d'une main 1 comme j'ai dit et aussi doumaï le méridien du rein et aussi le méridien de la vessie je peux traiter sur l'abdomen sur le ventre l'avant et l'arrière du patient sur l'abdomen ça veut dire c'est pas nécessaire que je demande au patient de tourner et aussi une autre un autre point pour moi très importante c'est une acupuncture très 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 doux pas du tout douloureux mais hyper puissante voilà vous voyez de nouveau là vous avez le schéma abstrait et à droite encore une fois la tortue alors sur le premier niveau système 1 scs vous rappelez là on peut trouver les points qui correspondent à l'épaule aux coudes poignées les mains genoux colonnes vertébrales tout ça et les organes internes c'est cette beauté et c'est d'une côté aussi simplicité de de cet système de cette méthode de l'acupuncture les possibilités d'usage sont danser avec cette méthode sont presque illimité l'utilisation des trois systèmes vous pouvez résoudre les problèmes de manière très douce comme j'ai dit mais extrêmement puissante je pique à la surface je suis au superficiel je suis je répète sur un système ses musculosquelétiques alors une tendinite un problème de menisque à une torticolis je peux vraiment utiliser ça si c'est plutôt un problème d'une faiblesse pour faire circuler chi et du sang on va aller dans la profondeur en la troisième dans le troisième système le temps fou alors vous avez la possibilité de vraiment presque jouer avec ce système et voyez de plus en plus que vous l'utilisez de plus en plus logique ça devient les contre-indications il ya quand même certaines vu qu'on travaille sur l'abdomen c'est vraiment interdit de le faire pendant la grossesse parce que on veut pas trop trop perturber le foetus le petit bébé alors c'est à éviter un il ya d'autres points dans la médecine à chinoise à ou non l'acupuncture traditionnelle on peut piquer sur sur les membres sur le dos aussi là c'est plutôt approprié et pas sur le ventre le cancer aussi cancer dans l'abdomen du foie du pancréas fait attention si vous n'êtes pas sûr ne faites pas l'acupuncture abdominale une fois hypertrophié aussi plutôt pas une péritonite et aussi des douleurs abdominales inexpliquées c'est clair là c'est tout le temps le conseil aux patients d'aller voir un médecin